Ok, je joue Jace contre Renekton en Challenger Hello Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas que le merch est enfin disponible Les t-shirts sont disponibles en précommande, lien dans la description On joue Jace contre Renekton, PTA Ignite, ça va être un module délicat dans l'early game On va voir comment on peut se débrouiller, let's go Bon, premier game de la journée, mais bon, tu connais Y'a pas de place à l'erreur, premier game de la journée Bon, de toute façon c'est très simple, si j'arrive à survivre l'early game Il va pas passer un bon quart d'heure le crocodile Parce que je voyais Renekton à full one shot contre notre composition Ça va être compliqué s'il n'est pas fed Ok, donc il m'a mis inward directement au niveau du bleu Ça c'est parfait, ça veut dire que je vais pas avoir besoin de m'avancer pour check le bleu Je vais check ce buisson, hop, il est dedans, c'est cool Est-ce qu'on peut gratter une autre attaque en plus ? Non, malheureusement on peut pas Là je vais directement courir au top, je vais mettre dans le buisson Sauf s'il liche J'ai l'impression que ça liche Ouais, donc je vais pouvoir l'embêter un petit peu L'embêter un petit peu Bater quelques autos sur lui C'est un petit poke mais c'est 200 HP 200 HP c'est pas négligeable C'est beaucoup quand même Et normalement la ward me permet de spot Poppy Si jamais elle essaye de me gank En tout cas j'ai espoir Au moins les deux premières waves Ah ouais, lui Viego c'est un gars qui perd pas le temps Je dirais qu'il va aller au combat Ce qui est pas nul, parce que là j'ai mis un bon poke au Renekton Donc Renekton peut pas move directement Pour aider la Poppy Je vais prendre directement la priorité Pour qu'il puisse faire ses buys Il prend pas le gromp Il faut que je me concentre sur ma lane moi Je peux pas le regarder combattre Faut que je me concentre sur ce que je fais Il a eu le gromp, bien joué à lui J'ai ma gate Là avant que je sois au niveau 3 C'est compliqué de Le remettre un gros trade Au niveau 3 ça me permet d'avoir 2 points dans le Q spell Ça me permet d'envoyer du gros lourd Hop, là j'ai doigt le champ Q C'est parfait Là on est en totale domination de la phase de lane Dans le Conqueror là Dommage on a pris ce Q là J'ai un peu Maté mon spacing Là je peux lui remettre une auto Ah dommage J'ai pas pu garder mes stacks de Conqueror Là j'ai mon niveau 3 Là je peux lui envoyer du lourd Ah ouais Première game de la journée C'est débat et bizarre ça Faut faire très très gaffe Parce que là j'ai plus de sort Plus ma gate Plus mon E Tu vois je suis pris son niveau 3 Un timing où il peut me dash in Vigilance maximum Faut piller both sides On est bien Ok j'ai récupéré mes sorts Faut que je me transforme Ah dommage J'ai pas fait passer le Q spell dans la gate Après ça devrait aller Je trade Parce que Là je chope mon niveau 4 Et là je vais juste Abandonner ce creep Je vais juste base TP Lui il joue pas Avec téléportation Il joue pas avec téléportation Donc en vrai de vrai Je vais juste back là Même si je perds un peu de creep C'est pas grave Même si je perds 2 creep Même 3 creep Même si je perds les 3 mêlées En vrai de vrai c'est pas grave Tout ce qui compte c'est que je meurs pas là dessus Hop hop Je reviens full life full mana Lui il a plus rien Là j'ai perdu quand même beaucoup d'XP Mais c'est parce qu'il a cancel mon back une fois Pas de chance Parce qu'en vrai de vrai là il est pas bien Surtout si je touche celui là Voilà là il est vraiment pas bien de fou Je met une cheat ward Voilà regardez ses points de vie Il a plus de TP on rappelle Enfin il a pas de TP on rappelle Là faut juste pas Faut juste faire gaffe un gank Voilà là en plus là il a utilisé sa fureur Là il est pas bien J'ai touché ça en plus Ok nickel Donc vous voyez là l'XP que j'ai perdu Je vais lui la refaire perdre Je vais même lui en faire perdre plus que moi j'ai perdu Important de reconnaître dans ces situations là que Des fois tu perds mais ton adversaire il en perd plus Faut juste tu vois c'est Tu vois j'ai perdu un peu mais Il joue PTA Ignite Je sais qu'il a besoin de kill pour snowball Si il obtient pas de kill il est pas bien C'est tout quoi Là je pense que je vais même re-back Là je vais même re-back J'ai une épée longue Attends lui il troll lui il troll lui il troll Non non lui c'est pas son crab En fait là je vais move au mid Parce que là il y a un fight au mid Qui est pas en notre faveur Mais avec Viego et moi ça peut Ça peut bien tourner J'ai eu double assist ça c'est chiant pour le coup Double assist j'ai rien eu En vrai j'ai rien eu c'est chiant Et là le Renekton il va probablement me zoner de la top lane C'est dommage que ça m'ait pas entendu un petit peu Ouais là Il va me zoner le bâtard Ça ça m'a pas ni trop bien de Parce qu'en vrai là j'ai chopé 2 kills C'était parfait Après si ma lane n'est pas un jouable ou quoi Juste J'ai perdu quand même pas mal d'xp pour double assist C'est t'as le sum un petit peu Faudrait que je trouve un back soon Parce que le truc c'est que moi du coup j'ai pas back Et en plus j'ai double assist Ça fout un peu le sum J'ai pas eu le canon mais je lui ai mis un bon trade De toute façon on est obligé c'est d'essayer de back le plus vite possible J'ai essayé de trouver un timing back Ah il a passé niveau 6 Je suis mort il a son flash Il est passé niveau 6 sur le Sur le creep c'est bien joué de sa part Ouais bon j'étais un peu doomed Le truc c'est que j'ai pas eu de J'ai pas eu de kill au mid J'ai pas eu de back Et le jungler m'a pas aidé à back Donc forcément là j'étais vraiment dans une très très mauvaise position Le problème c'est que c'est un enchaînement de trucs qui sont pas de chance J'ai pas eu de kill au mid On m'a pas aidé à back Et j'ai pas eu mon back Donc Bon en vrai je suis mort mais Il a utilisé ses sums Il a utilisé tous ses sums Donc en vrai ça va Je peux toujours lane Il y a le héros de la faille Et en vrai Quand tu renectons que tu as rien au niveau du héros de la faille C'est pas le meilleur boy Donc ça va on va à deux Là il va avoir no ult No flash No ignite Je pense qu'on est favorisé dans le 3v3 maintenant Voilà c'est League of Legends Toujours penser à son next move Et puis là en vrai des vrais Puisqu'il a rien Je peux être bully Il a vraiment utilisé tous ses outils Il a un petit peu d'XP d'avance Je pense qu'il a un niveau d'avance là C'est quand même beaucoup Ça c'est pas ouf Pas ouf le trade que j'ai pris J'ai accès à la plante Ça met bien Poupier both side Hop 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 Je retourne en lane En vrai ça va J'ai accès à la plante Donc le trade est plutôt ok Il a pas d'ultime lui Ok C'était moins une Parce qu'en fait j'ai raté le Q-spell J'ai mis le Q-spell mais il n'y avait pas la gate C'est pour ça que j'ai eu peur Parce que c'est quand même une augmentation de 30% du Q-spell que j'ai perdu Mais bon Voilà c'est ce que je vous disais No flash No ignite No ultimate C'est pas un crocodile qui fait si peur que ça Hop hop On peut choper ça Hop on vend les potes Et ça Ça permet de Régénérer plus rapidement Ok Bon héros de la faille Là il a récupéré ses trucs Bon par contre le blanc est en 4-0 Jego est bien aussi Donc on est pas trop mal Mais ça reste un renecton Le 3v3 je pense c'est pas ouf pour nous Même si le blanc est bien Le 3v3 ça peut être dure Par contre 4v4 je pense Il est bien avec le nautilus Parce que ce nautilus peut contrôler du coup Ce renecton On va se faire one shot Il y a énormément de dégâts dans notre upside On a juste pas de cc Là je vais garder ma gate Et de bête sont eux Je vais mettre un petit poke du coup C'est toujours que je fasse attention au timing Où j'ai pas de gate C'est là où il peut vraiment me Euine Surtout qu'il a des tabis Donc il croit assez vite Là faut que je bouge à l'hiral Ouais ouais faut qu'il cc le renecton Ah nautilus c'est pas là Nautilus c'est un peu en train de troll En plus il a pris l'héros de la faille Moi je peux pas aider Il nous a un peu troll là le nautilus Mais c'est ce que je vous disais On a besoin que ce nautilus en fait Il met des cc Pour viego En plus il a pris l'héral Franchement j'aurais préféré l'avoir Je prends pas mon xp par contre frérot On attend Si c'est pour être aussi inutile que ça Ah je pense qu'il nous a un peu troll le frérot Faut qu'il reste avec viego Là le blanc c'est le blanc dans tous les cas Faut qu'il allait se faire ses trucs de le blanc Ah poppy peut toujours être topside Ça fait peur Beaucoup de tireurs sur le nec Là Comme d'hab Tu pars au top Tu connais Bon je suis en range d'xp Coucou les amis Une game de top lane comme ça fait plaisir Là je veux que je ward Ok L'autre peut toujours être là Donc il faut que je check maintenant Donc ça je peux fish Je pense même pas Voilà On va dive bot Faut juste pas de shield Faut juste être en range d'xp On va dive bot Il a son flash Donc en fait je suis obligé de respecter le double E plus flash On a pris tour bot Ta vie mon pote Là on a pu mettre une petite shock blast Il peut avoir ses cripes là c'est cool Tant que je le vois pas Vous voyez pas et que ça c'est rien que je me show Toujours être là Ah là je suis mort Ah là je flash mais en vrai je suis mort Ok 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 je suis pas mort c'est cool Je crois qu'il est toujours top Je leur fais perdre énormément de temps On va dive mid Et la wave repousse vers moi Non 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 frérot je vais top La vie je vais top frère Et je me suis fait deny 300 500 ans je crois que je vais les potes maintenant Jamais de la vie mon pote Et le f... Je me suis fait deny 500 ans C'est bien pour Raller sur une lane we're excited Jamais de la life mon pote Voilà Là c'est cool La perte du DSM et tout Là il va base Ah en plus il a l'héros de la faille Le Nautilus Voilà là On va me faire du headplate En plus je cancel son recoil Vous avez triple qui l'omite Parfait En même temps il va l'inser Avec notre ADK qui s'est overfait Au move bot C'est juste kill auto Je le cc Voilà c'est propre Bien joué Donc petite game en weak side Mais tranquille C'est la first game of the day On reconnait les timers On est weak side Ah dommage Les X chopent beaucoup au bot Le blanc est mort dans le move Là par contre les gates On peut pas en dire autant Je pense que Ici on va Rester pour quand même Taper la plate En même temps il responde Que dans 10 secondes Je pense même Qu'on peut prendre la tourelle On a des teammates Dans le top side Et puis je peux burn La next wave Là je vais me joindre à eux Dommage Il y avait un dash Malheureusement On forme Pyke Il a pas les meilleures chances de survie Il a mis Faut courir là mon pote Après il commence à taper Mais moi je vais juste back là Et recourir top J'ai clip J'ai des bots Ça me fume D'être à la base Comme ça De vendre les potions T'es là T'achètes tes items Oh oui j'ai l'impression D'être dans Dans une course de F1 La résistance Il dure 3 secondes Mon pote On est toujours derrière En XP En même temps Regardez le reste de la team Et devant Ils sont préférés Camp top On a réussi à dégager Quelque chose ailleurs Sur la map Donc c'est cool Y'a pas Poppy là De ce que je vois On peut me fight Il reste encore un dash Là je vais peu nuke La next wave Après on voit Ce qui peut se passer Si on peut choper la tour Ou Ou si on va faire Les Krugs Il semblerait que ma team Bouge pas top Ce qui est très bizarre J'ai donné qu'il y a personne Au mid Voilà Ce qui devrait se passer On devrait commencer A aller à décaler dessus Au top Je vais vraiment m'aider A protéger cette wave Pour que je puisse taper la tour J'ai l'impression Qu'on va directement se battre Je peux pas prendre la tour Malheureusement ma team Préfère le fight jungle Bon qu'ils vont gagner Parce qu'ils sont overfed Donc en soi c'est pas Ça a pas l'air de gagner Tant que ça Mais c'était juste Mide à aller top Chance Je vais d'abord prendre la tour C'était mieux C'est sûr Bon j'ai rien eu En vrai j'aurais pu Mouvoir un petit peu avant Peut-être choper un kill Là dessus Ok et ça y est Fait en face Donc en vrai C'est une bonne game Bonne first game de la journée Ça Où bon Certains botlines gagnent Mais bon Après il y a eu Un bon week side De ma part Donc quand vous avez Toutes faites comme ça Faut juste Bien jouer les gars Il faut juste Pas forcer Essayer de rester en range d'XP Ce serait la même chose Avec un melee Littéralement Comme t'as pu le voir Avec Jace Le Pike me hook Je suis mort Je jouerai René Enfin Limite j'aurai plus de chance De survivre avec un melee Parce que la vérité C'est que si je joue un René Que tant Un Garen Un Atrox Ou quoi que ce soit J'ai plus de points de vie J'ai plus de tank inès Donc même si le Pike me hook J'ai des chances De justement pouvoir m'escape Donc dans tous les cas Range par range Là le week side Faut les respecter Et d'ailleurs Ça fait le travail C'est à dire Aimer la vidéo Mais un petit pouce bleu Ça fait plaisir Et passez une bonne journée Je donne le futur A très bientôt